Avez-vous appelé quelqu'un pour faire le ménage, monsieur ? Viens par ici, ma jolie. Chérie ? Je suis rentrée ! Merde ! C'est ma femme. Chérie ? Eh bien... Bonjour. Chérie ? Bonjour. Voici Wendy, notre femme de ménage. Ménage ? Oui. Je me disais que c'est notre anniversaire après-demain, donc ça serait pas très sympa si tu devais t'occuper du nettoyage, hein ? Oh, chérie. Mais... Mais Wendy ressemble plus à une prostituée. Non, 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 non. Hein ? Quoi ? S'il vous plaît, excusez ma femme. C'est vraiment une femme de ménage. C'est juste leur uniforme. Peut-être pour attirer les clients, je sais pas. Je... pense que je vais commencer à nettoyer. Oui, c'est ça. Wendy, ma chérie ? Tu as peut-être besoin d'aide ? Non ! Pas de problème. Par contre, on a des toilettes qu'il faut récurer. Commence par là. D'accord. Viens, je vais te montrer. Cette fille ne ressemble pas à une femme de ménage. Quoi ? Euh, pourquoi ? Dis-moi, où est-ce que tu l'as trouvée ? Quoi ? Mais arrête ! Enlève cette brosse à toilettes du mur. Il doit y avoir quelque chose ici. C'est ça. Ça s'appelle une brosse à toilettes. Oh, ça fera l'affaire. Chérie ? Oui ? Est-ce qu'on peut parler une minute ? Oui, tout de suite. Ne touche à rien. Ne touche à rien. Tu sais, je crois que c'est la première fois qu'elle voit une brosse à toilettes. C'est là que je l'ai trouvée. Je suis sans voix. C'est la dernière fois que j'appelle cette compagnie. Sérieusement ? Elle me cligne une compagnie ? T'imagines ? Je ne la quitterai pas des yeux. Elle travaillera pour chaque centime. Chérie, j'ai engagé cette fille pour que tu aies une pause pour notre anniversaire. Alors, laisse-moi m'occuper d'elle moi-même. Tu sais quoi ? Vas-y. Mais s'il te plaît, fais attention. D'accord ? Bien sûr, chérie. Tout va bien, ça va ? Bien ? Tu as perdu la tête ou quoi ? Je nettoie tes fautues toilettes ! Chérie, s'il te plaît, ne fais pas autant de bruit. J'ai convaincu ma femme que tu travaillais pour une compagnie. Et si elle le vérifie ? Non, il n'y a pas moyen. J'ai la carte de visite avec le numéro dessus. Alors, je ne veux pas être ici une seconde de plus. Oh, chérie, non, s'il te plaît. On doit jouer le jeu jusqu'au bout. Il suffit de faire un bon nettoyage partout et... S'il te plaît, pars discrètement. Ok, je vais faire du bon nettoyage pour toi. Est-ce que tu aimes ça ? S'il te plaît, s'il te plaît, ne fais pas ça. Je n'ai pas fini d'étoyer. Mais calme-toi, s'il te plaît. Je m'en fiche. Arrête, s'il te plaît, baisse ta voix. Margaret pourrait t'entendre. Devrais-je le répéter ? Je m'en fiche. T'as presque cassé le vase. Ops ! Tu veux vraiment jouer à ça ? Ok. Quoi ? Pourquoi tu as fait ça ? C'est quoi ce bordel ? Mais fais attention, idiote ! Comment tu m'as appelée, crétin ? Qu'est-ce qui s'est passé ici ? Oh mon Dieu, le vase ! Cette idiote maladroite a voulu le dépoussiérer et la casser. Je t'avais dit de garder un oeil sur elle. C'est Dave qui l'a fait. Maintenant, tu me fais porter le chapeau. C'est ça. Eh bien, c'était la goutte de trou. Tu sors d'ici. Oui. Volontiers. Calme-toi, tu vas-y. Mcleaning Company, t'as dit ? Eh bien... Sterlings, je dois dire que j'ai toujours admiré votre couple si solide. Joyeux anniversaire, mes chéris. Merci. Oh, Monica, qu'en est-il de ce dont on a parlé ? Oh, bien sûr. Est-ce que Dave et toi êtes prêts ? Que quoi ? Oui, bien sûr. On peut commencer maintenant. Si nous sommes prêts. Eh, de quoi est-ce que vous parlez ? Oh, tu vas voir ça par toi-même. Pour cette fête si spéciale, j'ai décidé de te donner un cadeau très particulier. De quel genre de cadeau tu parles ? Oh, chérie. Oh, 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 oh. Non, arrêtez ça. S'il te plaît, arrête ça. Qu'est-ce qu'il y a ? Quelque chose ne va pas, chérie ? Euh... C'est la femme de chambre qu'on a eue avant-hier. Il se trouve qu'elle a certaines compétences. Hein ? Euh, Margaret, c'est juste que... Quoi ? Cette pauvre femme... doit avoir deux emplois. Une femme de ménage le jour, une strip-teaseuse la nuit. Oui. C'est comme ça que j'ai pu économiser pour ce costume. Oui, c'est vrai. Wendy, des enfants à nourrir. Le garçon, Carl. Et le deuxième... Quel est son nom ? Jonathan. Jonathan, oui. Jonathan. Je pense que nous devrions aider les gens comme Wendy. Et pas de danse pour ce soir. Et ne t'inquiète pas pour l'argent. Et qu'en est-il des enfants ? Oui, bien sûr. Les pauvres enfants ne devraient pas être affamés. Chérie, je vais la raccompagner. Merci. Elle aussi. Dick, Wendy, attendez. J'ai réfléchi et... On pourrait faire quelque chose de plus pour Wendy. Oh. Oui. Quoi exactement ? On pourrait l'engager comme femme de ménage à plein temps. Tout ce que tu as à faire, c'est d'appeler son... une entreprise de nettoyage. Chérie, tu te souviens du numéro ? C'est une idée géniale. Faisons ça demain. J'ai mis la carte quelque part. Oh. Il y en avait quelques-unes sur la table de nuit. Qu'est-ce qui se passe ? Je vais les appeler, moi-même. Non, 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 je vais le faire. Je leur ai déjà parlé. Tout va bien se passer. J'en suis sûre. Ils ne prennent pas d'appel. Il est déjà tard. C'est pour ça. Allô ? Hé, c'est toi qui m'appelles, Beck ? Tu as juste pris une carte de visite au hasard. Mais tu as oublié que la propriétaire de Mclean & Compagnie est Monica. Et ce n'était pas difficile de tout de découvrir que personne du nom de Windy ne travaille là-bas. Chérie. Chérie, c'est qu'une erreur. Fais-moi te faire confiance. Eh bien, je ne sais pas si je peux te faire confiance, Beck. Alors, on va laisser Windy raconter son histoire, hein ? On ne pourrait pas garder le secret pour toujours. Oui, Dick et moi sommes amants. Chérie, est-ce que tu vas vraiment la croire ? C'est qu'une strip-teaseuse... Oh, allez, Dick. Notre mariage a été construit sur des mensonges depuis le début. Bon sang, toi et moi n'étions même pas amoureux. C'était juste une stupide mascarade que j'ai presque crue à un moment donné. Tout comme l'histoire de Windy. Dick, je veux divorcer. Divorcer ? Super. Enfin, je n'ai plus besoin de prétendre que je t'aime. Et au tribunal, on verra qui va garder l'argent. Bonjour. Bonsoir. Qui a appelé la police ? C'est moi. Monsieur ? Cette fille travaillait comme prostituée dans ma maison. Quoi ? Ce n'est pas vrai ! Oh, monsieur. Mais ce n'est pas vrai du tout. Ma femme est en train de mentir. Je vais tout vous expliquer. Oui, cette fille-là... a mon argent dans ses mains. Mais ça ne veut pas dire qu'elle les a eues pour du sexe. Ma femme s'est mise en colère parce que cette fille et moi allions faire l'amour ensemble dans cette maison. Tout est clair maintenant. Je vais prendre ça comme preuve. Ce n'est pas ce qu'il voulait dire. Comme vous le dites, allons au poste. Oh, monsieur, ce n'est pas du tout ce que... Allons-y. Ce n'est pas ça du tout. Attendez, écoutez-moi. Monsieur, écoutez-moi, s'il vous plaît. Je ne pense pas que la cour croira à un homme qui s'est impliqué avec une prostituée. Eh bien, je ne sais vraiment pas quoi dire. Et tout ça qui arrive au milieu de votre anniversaire. Oh, ce n'est pas grave, Monica. Ça devait arriver à un moment ou à un autre. Eh bien, dans ce cas, s'il vous plaît. Je voudrais porter un toast. À la femme la plus courageuse et la plus intelligente que je connaisse. À Margaret. Viens-la, toi.